Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler de la tenue vestimentaire parce que c'est important et surtout d'autant plus que je vois la plupart des femmes sont très mal habillées je pense que la plupart des femmes sont en état de péché grave par leur habillement donc là je suis sur le site des dominicains d'Avrier alors il faut savoir que ce sont des cédés vacantistes autrement dit ils sont schismatiques vis-à-vis de Rome et ils considèrent qu'il n'y a plus de pape légitime depuis Pi XII en 1958 à la fin du règne de Pi XII alors ceci dit, il se réfère au code du droit canon de 1917 qui a été abrogé par celui de 1983 mais ceci dit, ils ont écrit un article, donc règle intemporelle au sujet de la tenue qui tient vraiment la route et auquel je souscris totalement alors pourquoi insister sur l'habillement ? parce que ça baigne notre quotidien donc Saint Paul veut que les femmes autant que les hommes soient revêtues d'habits bien séants ce parent avec pudeur et sobriété en fait nous devons être charitables dans toutes les sphères de notre existence et notamment être charitables dans l'habillement car nous... enfin moi personnellement j'ai le... j'ai... quand je regarde comment les femmes sont habillées je suis scandalisé la plupart du temps et je m'en réfère à l'évangile selon Saint Luc Jésus disait à ses disciples il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute mais malheureux, celui par qui cela arrive il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer plutôt qu'il ne souhaite une occasion de chute pour un seul des petits c'est que voilà autrement dit si nous sommes immodestes dans nos tenues, si nous sommes impudiques si nous manquons de... si nous sommes extravagants nous sommes en état de péché grave voilà ce que ça veut dire euh... donc euh... Notre Dame de Fatima à Jacinthe donc c'est une des petites voyantes en 1917 l'église n'a pas de mode notre Seigneur ne change pas les péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair viendront des modes qui offenseront beaucoup notre Seigneur et là bon je pense à la mini-jupe aux vêtements moulants aux vêtements qui dénudent euh... voilà je pense que la Sainte Vierge dès 1917 avertissait de ces modes immodestes et que demande l'église ? donc on peut considérer comme décent et donc là ce sont les directives du sans-siège établie en 1928 un vêtement dont le décolleté dépasse la largeur de deux doigts au-dessous de la naissance du coude donc là c'est essentiellement pour les... pour les femmes mais je pense aussi pour les hommes euh... un vêtement dont les manches ne descendent pas au moins jusqu'aux coudes et un vêtement qui descendent à peine au-dessous des genoux donc là c'est... enfin là aussi c'est pour les shorts ou pour les... pour les jupes ou les robes euh... donc voilà ce qu'on peut considérer comme décent euh... donc là on a une... après on a dans l'article en question on a une illustration contemporaine avec le Padré Pio qui avait les mini-jupes en horreur et je le comprends bien euh... en fait je pense que les femmes n'ont pas assez conscience de l'impact qu'ont leur habillement euh... par exemple les vêtements moulants, transparents, fendus au-dessous des genoux euh... en fait euh... pour nous les hommes ça a quand même un certain impact euh... ça... disons que ça excite euh... notre désir je pense je pense qu'on peut dire ça comme ça euh... donc euh... alors le Padré Pio exigeait que tous tant les hommes que les femmes se couvrent les bras à l'église avec des manches longues et que les messieurs et jeunes gens portent des pantalons euh... effectivement moi j'ai vu un message de la Sainte Vierge à Saint Damiano qui disait que ceux qui qui ne respectent pas cette règle donc qui ne se couvraient pas les bras à l'église n'allaient pas survivre aux tribulations moi j'ai cette euh... j'ai cet exemple de Moïse qui... donc en voyant le buisson ordant qui était une euh... qui était en fait une manifestation une théophanie, une manifestation de Dieu qui euh... qui euh... qui retirait ses sandales qui se couvrait la face de peur de voir Dieu qui... qui vivait cet événement euh... cette théophanie avec un infini respect il s'agit de Dieu quand même euh... donc voilà il s'agit pas d'aller à l'église euh... en jean, en t-shirt ou en basket ou en short euh... et encore moins en minijupe euh... alors euh... toujours euh... alors au sujet du voile donc effectivement euh... les femmes doivent avoir la tête couverte avant d'entrer dans une église donc euh... effectivement c'est... c'est... c'est saint Paul qui nous le... qui nous le dit et aussi le code... alors quand il se réfère au code du droit canon là il s'agit du... du code abrogé de 1987 en fait euh... je ne sais pas si dans le code... si dans le nouveau code du droit canon de 1983 on... on évoque ça mais en tout cas saint Paul il dit bien euh... euh... que la femme doit... doit à cause des anges avoir sur la tête un signe de suggestion euh... effectivement euh... euh... en principe les... les femmes devraient euh... se couvrir les... la tête dans une église alors au sujet des pantalons euh... là... là c'est... là aussi je vais apparaître comme un gros réac mais euh... il est dit dans la teinte d'écriture que la femme ne doit pas porter d'habit d'homme et donc là c'est Deuteronome 22.5 j'ai cherché une femme ne doit pas... une femme ne portera pas un costume d'homme et un homme ne revêtirait pas un vêtement de femme quiconque fait cela est une abomination pour le seigneur ton dieu donc c'est... c'est quand même... les mots sont assez forts hein... c'est... c'est abominable alors ceci dit euh... je pense qu'il y a des exceptions euh... je pense que par exemple euh... il est permis euh... à une femme de porter un pantalon si elles... si elles font du... un... certain type de sport comme je... je sais pas je pense euh... au vélo ou à l'équitation euh... et je pense que les hommes peuvent porter euh... euh... je pense au kilt par exemple je pense que dans certaines circonstances dans certaines... dans certaines euh... traditions euh... dans certaines festivités euh... je pense qu'il... je pense qu'il... je pense qu'il autorisait aux hommes de porter le piltre euh... mais en tout cas euh... les femmes ne sont pas censées porter de pantalon c'est... c'est quand même euh... 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 c'est... 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 le d'hétéronome alors euh... il y a le cardinal euh... le cardinal euh... le cardinal euh... je... euh... euh... le cardinal Thierry voilà le cardinal Thierry un chefiaque de Gênes a pondu un... un impuscule sur... euh... sur l'usage... sur l'aspect moral de cet usage du pantalon et donc euh... pour les femmes et donc il disait que ça altère la mentalité féminine ça tend à visser les rapports entre hommes et femmes effectivement ça virilise les femmes je pense que ça change ça change subtilement la mentalité des femmes je pense que c'est ce que dit le cardinal Siri et ça porte atteinte aussi à la dignité d'une mère aux yeux de ses enfants voilà si vous voulez approfondir cette question je vous invite à lire l'opuscule du cardinal Siri sur le port du pantalon pour les femmes alors après il y a des purs rappels en avis divers donc il est souhaitable que les hommes et les femmes dans les églises soient groupés séparément selon l'ancienne discipline donc le code du droit canon ils font référence à l'ancien code du droit canon c'est plus le cas à l'heure actuelle peut-être que c'est mieux effectivement mais bon l'église autorise la mixité totale dans les églises je ne suis pas apte à juger de ça alors les agénaux il y en a de moins en moins dans les églises il ne doit s'avère que pour les genoux comme leur nom l'indique bon après il n'est pas très convainc de de se déshabiller dans une église voilà ce que je peux dire sur l'habillement à bientôt pour une prochaine vidéo